Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Médecin de campagne, nouveau film réalisé par Thomas Lilti, qui se concentre sur le personnage du docteur Werner, qui est un médecin de campagne, qui se découvre une maladie assez grave, et qui va devoir prendre une remplaçante sous son aile. L'idée du film étant d'exprimer tout l'intérêt et le rôle social du médecin de campagne, qui est une profession qui est en train de disparaître petit à petit, parce que les médecins n'ont aucune envie d'aller vivre en campagne. C'est donc un film qui est entièrement basé sur ça, sur la relation entre les habitants de la campagne et leurs médecins, quand ils arrivent à en avoir un, parce qu'il y en a assez peu, mais leurs médecins, et avant quoi est-ce que le lien entre les deux est intéressant. Thomas Lilti, c'est un habitué de ce genre de domaine, il travaillait dans la médecine avant de faire du cinéma, et il avait fait l'année dernière Hippocrate, avec Vincent Lacoste, qui était génial pour montrer les conditions de travail en hôpital, qui montrait très bien justement les rapports en général en hôpital. C'est-à-dire aussi bien le comportement du jeune médecin, qui se retrouve pour la première fois confronté à tout ce à quoi on a confronté la médecine, que le groupe des médecins réanimateurs, qui se prennent pour Dieu, et qui sont persuadés qu'ils peuvent réanimer tout le monde, y compris des petites vieilles de 98 ans, qui ont très clairement dit qu'elles n'avaient pas envie d'être réveillées, ou des choses un genre là. C'était vraiment un très bon moyen de montrer les hôpitaux, de montrer aussi les problèmes évidemment qu'ils ont au niveau des financements et de la main-d'œuvre. Et là du coup, toute l'idée c'est de parler de ces déserts médicaux, et de tous ces endroits où il n'y a pas de médecin, en nous montrant justement l'endroit où il y en a un, et à quel point, dans cet endroit où il est présent, il est important dans la vie de tous les jours, dans tous les aspects de la vie, parce qu'il est aussi inclus en certaines décisions avec la mairie, ou avec les collectivités locales, notamment en ce qui concerne tous les centres de soins, et savoir où est-ce qu'on peut faire tel truc, où est-ce qu'on peut fermer, où est-ce qu'on peut rendre un dispensaire, où est-ce qu'on peut faire machin, et en quoi est-ce qu'il est intéressant, mais surtout son rôle auprès des patients, parce que c'est ça en gros qui va le plus apprendre à celle qui vient pour le remplacer, qui est du coup ce lien très social, et cette écoute du patient. Tous les patients dénoncent quelque chose, il y a une fille enceinte qui dénonce l'absence de lieu pour accoucher, il y a les jeunes qui chopent quand même des MST, parce que ça arrive aussi à la campagne, il n'y a pas que dans les grandes villes, il y a des traitements pour des maladies spécifiques, il y a un petit jeune qui a un retard mental, je crois, un retard de développement, il y a vraiment un petit peu de tout, il y a aussi bien des vieux, c'est un film qui traite aussi des problèmes de dépression, qui traite de l'illettrisme, mais qui est encore présent dans certaines parties de la campagne. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est à la fois sur l'humain, créé de façon logique par le médical, et le médical lui-même, traité de façon politique plus que médical, qui est le problème de laisser toute une partie de la population sans avoir accès aux soins, et sans avoir accès à des choses auxquelles ils avaient accès avant, mais qui ont disparu au fur et à mesure. Les médecins de campagne, avant il y avait un médecin dans toutes les campagnes, et c'est récemment que les médecins n'ont plus envie d'aller dans les campagnes. Donc si vous êtes déjà en étude de médecine, je vous encourage à aller voir ce film-là, ne serait-ce que pour peut-être avoir un éveil, une prochaine vocation, et peut-être du coup essayer de régler un problème tout en allant au cinéma, ça peut aussi être ça l'intérêt du cinéma, c'est de montrer ce genre de choses. D'autant que le film vous montrera, au-delà de tout ce qui est intéressant sur les personnages, de tout ce qui est intéressant à dire sur les patients, que la campagne est un très bel endroit, parce que le film est magnifiquement bien tourné. Il a tourné principalement en caméra épaule, justement pour un côté réalisme et documentaire, c'est encore une fois la caméra épaule et les deux alignements de la caméra épaule, le fait qu'elle soit libre, qu'elle se promène facilement, qu'elle ne soit pas un tracé très précis, donne quelque chose de plus humain, de plus réaliste, de plus terre à terre, qui permet donc d'être plus proche de la vérité. Mais cette vérité, c'est aussi les magnifiques lumières de l'aube le matin, quand on les voit à travers les arbres, parce qu'il n'y a pas 125 kilomètres de ville en face de soi pour cacher les lumières, le soleil, et des choses dans ce genre-là. Donc il y a énormément de très beaux plans sur la campagne, sur des beaux cadres qui sont créés par la campagne, sur des très belles couleurs qui sont données par les images et par le ciel. Tous ces plans vont être mis pour montrer le côté déplacement constant de ces médecins de campagne, qui sont toujours sur la route. Et donc on a énormément de plans sur la route, mais qui montrent aussi parfois, justement, à la fenêtre, oui, vous allez vous réveiller à 6h du mat, mais du coup, comme des fois, vous allez vous réveiller à 6h du mat pour aller aider Mme Pichard, qui est au fin fond de sa cambrousse, parce qu'elle a un panari ou un truc dans ce genre-là. Eh bien, on vous les vend à 6h du mat, vous allez avoir droit à ce magnifique soleil très très doré et très rougeâtre, qui étend toutes ses couleurs partout et qui fait des plans magnifiques. Ce qu'on appellerait des plans à la Terrence Malick, le truc, c'est qu'en France, on n'en a pas beaucoup qui s'intéressent à la campagne, donc effectivement, s'il y en a un qui le fait, on ne va pas lui reprocher. Donc voilà, il y a vraiment tout un message global dans ce film qui est à la fois de montrer ce que c'est et en même temps de dénoncer certains aspects et de faire la promotion de ce qui pourrait marcher si, une fois que ce qu'on a dénoncé ne sera plus en marche. Si les médecins de campagne viennent à la campagne, ils auront des très beaux décors et des très belles lumières, des très belles choses dans ce genre-là. Et beaucoup de relations humaines très fortes, un rôle central dans la vie de la collectivité. C'est vraiment intéressant de suivre ces personnages-là. D'autant qu'il a décidé de faire en sorte que le médecin lui-même soit malade et que ça raconte du coup quelque chose aussi sur la transmission justement au niveau local. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on avait juste suivi le personnage de François Cluzet tout seul, on aurait juste vu sa vie. Le fait qu'il doive transmettre du coup son affaire ou en tout cas une partie de son travail à une collègue montre justement ce qu'il a à transmettre. C'est ça qui est intéressant, le fait d'avoir mis une collègue, c'est que du coup on voit ce que lui a, quelle est sa vie, comment lui voit sa vie, ce qu'il voit d'intéressant dans les aspects de sa vie et ce que lui voit à transmettre à ce personnage-là. La façon d'écouter les patients, la façon d'être accueilli, la façon de se comporter. Il la piège à un moment avec des oies parce qu'elle se fait chasser par les oies, etc. Tout un tas de trucs qui lui apprennent la transmission très clairement et le rôle, encore une fois, essentiel du médecin de campagne qui est assez intéressant. Vous avez l'impression que je suis fasciné par ça, mais c'est-à-dire que ma famille était à moitié dans la médecine et on vivait à la campagne. Donc des médecins de campagne, j'en ai connu plein. Et donc c'est vrai que ce qui est marrant avec les films de Doma Lilti, c'est qu'à chaque fois, il me fait vraiment ressentir la vraie médecine telle que je la vis au quotidien, telle que je l'ai vécue au quotidien quand j'étais jeune. Toutes les anecdotes que m'ont racontées ma famille proche ou éloignée dans la médecine, je les retrouve dans ces films-là parce qu'effectivement, il est très très proche de ce qu'est la vraie vie, il la représente très très bien à l'écran et il arrive du coup à très bien marquer quels sont les points humains intéressants à ressentir de tout ça. Alors voilà, je ne vais pas rester pendant des heures sur le film, je vous conseille fortement d'aller voir Médecin de campagne, moi je l'ai beaucoup apprécié et je pense que vous pouvez l'apprécier assez facilement également. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501